Salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, une vidéo basée sur le travail à pied avec Tartine. En ce samedi, j'ai mis les juments à la carrière pour qu'elles puissent se détendre les pattes et comme le temps paraissait à peu près beau, on a décidé d'en profiter. Au départ, j'ai cherché à demander le coucher et j'avais demandé à Nina d'abord. Ça me paraissait plus judicieux étant donné que c'est la seule jument qui accepte que je l'approche une fois qu'elle est couchée. Mais les juments sont venus nous embêter un petit peu, empiéter sur notre territoire et Nina n'avait vraiment pas envie de se coucher. Mais c'était un exercice que j'ai demandé et puis je me suis fait plaisir à le demander. Comme Goldfit semblait à peu près attirée par l'exercice, je lui ai demandé. Elle était très réceptive, elle cherchait à y répondre mais elle n'avait pas non plus envie de se coucher. Du coup, elle regardait un petit peu ce que je faisais, elle essayait de répondre mais sans trop donner de sa personne. Donc sans résultat, j'ai lâché un petit peu l'affaire mais les juments étaient toujours très connectés à moi et ça c'était top pour la suite. Alors je décide de travailler un petit peu Tartine à pied, décaler les hanches, reculer. Mais Goldfit est systématiquement là dans notre bulle, dans notre zone d'exercice. Elle demande de l'attention, elle demande à être avec nous. On voit qu'elle est motivée pour faire quelque chose, elle a vraiment envie que je sois là aujourd'hui avec elle et c'est tout nouveau. C'est vraiment une belle évolution mais du coup c'est vrai que ça nous a dérangé avec Tartine dans notre travail. Du coup, j'ai stimulé un petit peu Goldfit mais elle en a vite eu marre en fin de compte et du coup elle est partie un petit peu de son côté. Du coup, je place l'exercice du boomerang, donc une barre au sol et un pneu. Goldfit donc toujours présente, toujours très attentive à ce que je fais. Tartine tient parfaitement l'immobilité, d'où le passage de derrière parce que j'étais vraiment très fière d'elle. Et nous voilà partis pour l'exercice du boomerang. Tartine connaît l'exercice mais étant donné que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas pratiqué, j'ai décidé de la suivre un petit peu sur le premier passage pour lui montrer ce que j'attendais d'elle et ce qu'on allait faire par la suite. Donc bon, le premier passage n'est pas tip top, c'était pas le but, le revient toujours très difficile et Goldfit toujours présente. Du coup, le deuxième, je la laisse aller toute seule mais c'est raté. Elle retourne vers Goldfit qui, toujours au milieu de l'exercice, nous embête. Je la pousse un petit peu avec le stick et on est reparti. Tartine cette fois-ci commence à comprendre ce que je lui demande. Elle commence à bien vouloir y aller, par contre le revient est systématiquement difficile. On y retourne et je vois que Goldfit se rapproche. Tartine a un peu plus de maille à y aller et puis le retour du coup un peu plus compliqué. Je jette Goldfit, Tartine se sent mal, Goldfit revient sur l'exercice. Donc là, je la jette un peu plus violemment, elle réagit un peu plus violemment mais ça ne l'empêchera pas de revenir par la suite. Un autre passage, cette fois-ci Tartine se met en condition et elle me donne de jolies choses. Elle est attentive, par contre c'est vrai que le revient, il faut qu'on travaille dessus. Elle a vraiment beaucoup de mal et avec la présence des copines, c'était vraiment pas fameux. Comme il commence à neiger, je couvre la caméra, je la déplace. Tartine, toujours très immobile, toujours parfaite dans son comportement et ça c'est génial. Par contre, on a de la visite. Goldfit qui vient voir la caméra, très curieuse, qui cherche de l'attention et ça c'était hilarant. C'est pour ça que je vous laisse le passage parce qu'elle était vraiment parfaite à ce moment-là. J'ai quand même fini par la bousculer un petit peu parce qu'elle nous a embêté sur le plan. Je voulais quand même être filmée et voir ce que j'allais donner avec Tartine par la suite. Et du coup, je l'envoie sur un tout dernier passage parce que le temps est vraiment affreux. Elle me le fait bien, je laisse là-dessus et moi je vais me cacher dans ma voiture. Et là, le déluge, donc je les regarde, je les observe, je m'amuse à les prendre en photo. Et on décidera finalement de les rentrer au box. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Bye !